Alors, bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Merci d'être vraiment aussi très actifs dans vos partages de liens et d'informations. C'est vraiment super apprécié et c'est toujours d'une très grande qualité. On est le 4 novembre 2019. Vous allez avoir un bel exemple d'un lien extraordinairement pertinent qu'on va aller voir 19h36, heure du Québec. Pour comprendre le climat, c'est important de comprendre et d'aller passer du temps dans l'histoire, dans le passé justement. Et c'est là qu'on se rend compte que tout est cyclique. Imaginez-vous que pour le même climat que de nos jours, le Groenland a pourtant été dépourvu de glace durant un million d'années pour les climato-alarmistes. Des scientifiques de plusieurs universités américaines ont étudié des échantillons de glace extraits des tunnels d'un site nucléaire des États-Unis au Groenland, abandonnés depuis les années 1960, relate le magazine. Science, l'analyse d'échantillons prélevés à l'ancienne base nucléaire Camp Century, construite par les États-Unis dans le nord-ouest du Groenland, a permis aux géologues et glaciologues de plusieurs universités américaines d'établir que pendant près d'un million d'années, une grande partie du Groenland était dépourvue de glace, alors que le climat était pareil à celui de nos jours, a annoncé le magazine Science, une base nucléaire U.S. sous la glace qui n'a pas duré. Les États-Unis ont construit une base de 300 mètres de long sous la glace du Groenland dans le cadre du projet secret Ice Warm, le verre de glace, au début des années 1960. Au milieu de la guerre froide, alimentée en électricité par un réacteur nucléaire, la base devait permettre de tirer des missiles balistiques intercontinentaux, mais il s'est vite avéré que la glace du Groenland en mouvement détruisait les installations. La base Camp Century a été abandonnée en 1967, mais elle a laissé un héritage qui était, lui, non militaire, une carotte de glace de 1,3 kilomètres de long, forée sur le site. Fin 2018, des glaciologues ont découvert des échantillons provenant de cette carotte de glace dans les archives de l'Université de Copenhague. Ces échantillons contenaient notamment de la boue de l'ancienne surface du Groenland. L'analyse isotopique de 800 grammes d'échantillons prises au sommet et au fond de la couche de boue a permis d'établir que la région où se trouve la base Camp Century n'était pas couverte de glace il y a 400 000 ans. L'ADN trouvé au fond de plusieurs carottes de glace provient de plantes qui auraient prospéré à des températures estivales de 10 degrés et plus, bien que leur âge soit incertain. Pourtant, la glace d'un autre échantillon date d'un million d'années. D'après les scientifiques, cela pourrait indiquer que la glace avait successivement disparu et réapparu. L'étude a en outre révélé que le niveau de la mer aurait été de plusieurs mètres plus élevé qu'aujourd'hui, même si le climat d'il y a un million d'années était similaire au climat d'aujourd'hui réchauffé par l'effet de serre. Vraiment? Wow! Très intéressant. Merci pour ce lien. Sous-titrage ST' 501